Chers amis, bonjour à tous, ça y est, je suis très fier de vous l'annoncer, j'ai terminé l'écriture de mon livre sur René Girard. Je sais que je suis en retard, j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. C'est un livre qui a beaucoup changé de forme, beaucoup changé dans les parties, dans les sous-parties, dans la construction même du livre. Donc c'est un livre qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que prévu, beaucoup de travail. J'ai eu 9 mois à peu près d'écriture, sans compter la lecture des ouvrages d'eux, et surtout sur René Girard, puisque j'avais quasiment déjà lu tous les livres de René Girard, en tout cas en langue française. Et donc j'ai dû aussi me mettre au niveau des livres écrits sur René Girard par d'autres auteurs. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un tour d'horizon du livre qui fait 350 000 signes. Donc j'ai réussi quand même à faire un livre assez court, beaucoup plus long que ce que je pensais. Mais j'ai essayé d'avoir un esprit de synthèse maximum. Donc je vous propose, dans cette vidéo qui dure, je pense, une quinzaine, une vingtaine de minutes maximum, en tout cas je vais essayer de faire un petit peu un tour d'horizon du livre. Sachant que là, l'étape actuelle, le livre, je vais le laisser reposer quelque part, pendant plusieurs jours. Comme le bon vin, il faut le laisser reposer. Ensuite je vais évidemment tout relire, il y aura des modifications, des ajouts, des corrections, j'espère des suppressions, parce que je voulais faire un livre beaucoup plus court. Ensuite il y aura la lecture de quelques personnes qui m'ont proposé leur aide en relecture. Ensuite en correction et ensuite en édition. Donc il sera prêt officiellement en septembre, donc septembre 2024. Et pour ceux qui utilisent la pré-vente, la pré-vente dure jusqu'au 15 juin, vous avez le livre un peu moins cher, vous aurez le livre en avant-première cet été. Donc le titre a changé. René Girard, du désir à la violence. Qui est un titre qui peut paraître un peu plus universitaire, mais je tenais à avoir un titre qui fasse, comment dire, un peu plus général dans l'oeuvre de René Girard. Vous allez voir, c'est un livre un peu hybride. Je revendique absolument ce côté hybride. Ce n'est pas qu'un livre d'introduction, ce n'est pas qu'un livre de développement, ce n'est pas qu'un livre, disons, de développement des thèses de René Girard. Donc c'est un livre hybride, vous allez le voir assez facilement en écoutant cette vidéo. Donc l'avant-propos, tout simplement, j'explique pourquoi l'écriture de ce livre, qui devait au départ sortir pour le centenaire, donc en décembre dernier, du centenaire de la naissance de René Girard, qui était né le 25 décembre 1923, et puis j'explique les choses qui m'ont intéressé dans l'oeuvre de Girard. Comment est venue l'idée de ce livre ? Je ne développerai rien du tout dans cette vidéo, je fais vraiment un tour d'horizon, uniquement en surface. Donc comment est née l'idée de ce livre ? Voilà, les livres qui m'ont marqué de René Girard, les livres qui m'ont marqué aussi sur René Girard, d'autres personnalités que j'avais pu lire. Je propose également pour... René Girard est assez difficile à comprendre, je m'en suis rendu compte depuis longtemps, mais encore plus en écrivant ce livre. vulgariser René Girard, c'est très compliqué en réalité. Donc je propose au début du livre une espèce d'interlude fictive, une petite fiction de quelques pages, ce n'est pas énorme, où je prends mon personnage habituel quand j'écris de la fiction, qui s'appelle Romain, et qui va être amené, dans la vie de tous les jours, à être confronté au mimétisme. Dans la vie de tous les jours, je ne vous raconte pas ce que j'explique dans cette petite fiction. Ensuite, dans cette fiction, chose intéressante, en tout cas qui m'a beaucoup intéressé, c'est que j'ai utilisé un film, un de mes films favoris, pourquoi ne pas se faire plaisir, qui est le film de Michael Mann, Hit, qui est ce grand film de Michael Mann, avec Robert De Niro et Al Pacino, qui vont se faire face dans un duel de rivalité mimétique, et j'analyse ce film à la lumière de René Girard. C'est vraiment deux parties, pas biographiques, la biographie viendra après, fiction, avec un personnage que j'ai inventé, une fiction que j'ai inventée, et analyse d'une fiction, d'un film que j'espère que vous avez vu, Hit, de Michael Mann, où je fais l'analyse du film, et en quoi le film montre la puissance du mimétisme, et comment est-ce qu'on peut regarder ce film avec un œil girardien, je dirais. Ensuite, tout simplement, une présentation du plan, que vous allez découvrir, je ne vais pas vous le détailler maintenant, vous le découvrirez au fil de la vidéo, une introduction générale. Dans cette introduction, j'utilise quatre ou cinq livres, les ouvrages majeurs, disons, de René Girard, pour expliquer un peu sa progression intellectuelle, puisque c'est une œuvre intellectuelle qui est en mouvement, et qui est en évolution constante. Donc c'est une partie, finalement, assez importante et assez grande, parce qu'il faut montrer, je trouvais assez important, de montrer l'évolution intellectuelle de René Girard, puisque souvent, il est attaqué par des gens qui ont lu un livre, ou mal compris par des gens qui n'ont lu qu'un livre, alors que c'est une œuvre très très riche, et il faut avoir lu au moins ces quatre ou cinq livres dont je parle, pour se faire une idée sur l'œuvre de René Girard. Ensuite, un interlude biographique, avec... ça m'a semblé aussi important, je me contente vraiment d'une partie assez courte, de l'enfance de René Girard. Je me suis basé sur la biographie qui est sortie en fin d'année dernière, qui est une des raisons du retard du livre, c'est que c'était une biographie de 1200 pages, je voulais absolument la lire avant de publier mon livre, donc mon livre sera assez inédit dans ce sens-là, vous aurez déjà les choses importantes de cette biographie. Donc sur son enfance, sur sa jeunesse, sur son enfance, des choses de sa biographie qui finalement vont le construire mentalement, et psychiquement, vers, en tout cas je dirais, pour ne pas trop en dire, vers une idée qu'il faut combattre la violence. Voilà, j'en dis pas plus, mais René Girard va... Il est en 1923, donc il va naître et grandir dans un monde particulier, avec la guerre, avec la pauvreté, etc. Notamment quand il sera à Paris. Et j'arrête cette interlude biographique au moment où René Girard part aux Etats-Unis. Je vous explique pourquoi j'arrête à ce moment-là. Ensuite, une première partie, le mimétisme comme mouvement créateur. Donc là, j'essaie de montrer la généalogie du concept de mimétisme, parce que René Girard n'a pas inventé ce concept, évidemment. Il l'a quelque part récupéré et remis à sa sauce, avec ce concept de désir mimétique qui viendra après. Mais le concept de mimétisme existait bien avant. Donc je remonte à l'Antiquité, Platon, Aristote. Je montre également qu'on a analysé depuis longtemps déjà le mimétisme dans le monde animal. Donc j'explique ça avec beaucoup d'auteurs allemands. L'affrontement mimétique, ce genre de choses. Ensuite, je continue avec le mimétisme chez l'homme. Donc je suis dans Darwin, Spinoza, d'autres auteurs aussi allemands. Voilà, pour montrer que René Girard n'a pas inventé ce concept, mais est dans une lignée, une grande lignée, avec des grands noms. Et lui aussi, le fruit du travail de ses pairs, bien entendu. Ensuite, la deuxième partie sur le désir mimétique. Donc j'explique comment et pourquoi René Girard parle de désir mimétique. Donc je me base beaucoup sur son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, bien évidemment, avec plusieurs exemples. Dans cette partie, je parle également de l'anthropologie mimétique. Là, je m'attaque, je m'arrête plus principalement sur la violence et le sacré, en montrant comment René Girard sort du monde de la littérature pour aller dans le monde de l'anthropologie. Mais il analyse l'anthropologie comme un critique littéraire qu'il est avant tout. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que quand René Girard lit une monographie anthropologique, il la lit comme un critique littéraire. Et il fera de même avec la Bible. Ensuite, une partie sur les mythes de la mimesis cachée, donc comment René Girard analyse la mythologie. Une troisième partie qui s'intitule « La violence révélée », donc vraiment montrer comment René Girard a lu et analysé la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut en tirer ? Donc la particularité biblique, en quoi la Bible est différente de la mythologie. Ensuite, je parle de l'Ancien Testament, entre violence et apaisement. Là, je vais utiliser beaucoup le livre de l'abbé Schwager, dont j'ai déjà parlé. l'abbé Schwager qui avait écrit le livre « A-t-on besoin d'un bouc émissaire ? » qui est un livre girardien, mais écrit par un théologien allemand. Ce qui m'a semblé intéressant. Les deux personnages ont eu aussi, j'en ai déjà parlé, une correspondance assez riche et assez importante que j'utilise également dans cette partie et dans le livre en général. Ensuite, le Nouveau Testament, comment René Girard lit le Nouveau Testament, et comment ce Nouveau Testament finalement va révéler les mécanismes mimétiques selon lui. Ensuite, encore une fois, je ne développe pas. Je vous laisserai lire par la suite. Ensuite, les théologies girardiennes. Donc là, j'utilise plusieurs livres de théologiens. Il y a une douzaine de théologiens, une grosse dizaine de théologiens qui ont utilisé René Girard dans leurs travaux. Je fais un peu le tour de ces travaux-là. Pour être honnête, il y a à boire et à manger, mais j'ai tenu à vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui a pu se dire sur René Girard. On se rend compte dans cette partie, par exemple, que René Girard n'est pas théologien et ne peut pas être considéré comme tel et lui-même ne voulait pas être considéré comme tel et était d'ailleurs assez mal à l'aise quand on le mettait face, quand on disait que son travail était une théologie. Chose qui, d'ailleurs, pour moi, est assez assez fausse puisque finalement, une partie du travail de René Girard est une théologie, quoi qu'il en dise. La deuxième partie de cette grande partie s'intitule La mort du Christ sacrifice ou sacrifice, donc sacrifice avec un petit s ou sacrifice avec un grand s. Je suis assez content de cette partie. J'analyse la condamnation du Christ de manière concrète, c'est-à-dire que j'utilise le concept de crise sacrificielle. La crise sacrificielle, vous savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vais le redire ici. La crise sacrificielle, c'est ce moment où tout est indifférencié, les individus sont indifférenciés les uns aux autres, il y a une absence de hiérarchie et pour faire très simple, c'est ce moment où le chaos arrive et où l'ordre essaie de revenir et l'ordre reviendra par la désignation d'un bouc émissaire. Donc, dans cette condamnation du Christ, j'utilise et je mets en parallèle les Abbé Léman et René Girard. Je vais essayer de ne pas trop en dire, j'ai envie de vous raconter la chose, mais je n'en dis pas plus. Avec les Abbé Léman et René Girard, on se rend compte d'une chose, c'est que la condamnation du Christ, que l'on soit croyant ou non, n'est pas valide même selon l'Ancien Testament. j'ai utilisé par exemple le déroulé, les actes du procès, pardon, les actes du procès du Christ grâce à la Mishnah, puisqu'on a dans la Mishnah, donc dans le Talmud, le déroulé du procès. Donc, j'ai utilisé ça pour cette partie. Ensuite, je parle de la généalogie du sacrifice, parce qu'il y a une généalogie spirituelle du sacrifice. donc évidemment, je pars de l'Ancien Testament avec l'épisode d'Isaac dans la Genèse. Et je continue, j'ai failli trop en dire, mais je n'y vais pas plus. Ensuite, une partie qui s'intitule Polémique sacrificielle. Donc là, j'utilise beaucoup la correspondance entre l'abbé Schwager, l'abbé Raymond Schwager et René Girard. Je vais montrer là l'évolution dans la tête de René Girard et dans ses travaux sur le terme de sacrifice, parce que lui, René Girard, pensait que la mort du Christ, donc la passion, n'était pas un sacrifice. Parce que pour lui, le sacrifice, dans son esprit littéraire, ça ne pouvait pas être tout et son contraire. Donc ça ne pouvait pas être à la fois, on ne pouvait pas utiliser le même mot pour le sacrifice dans la mythologie ou le sacrifice humain, et le sacrifice du Christ qui est, selon l'union hypostatique, vrai homme et vrai Dieu. Pour lui, ça n'avait pas le même sens et en tout cas, on ne pouvait pas utiliser le même terme. Et là, l'abbé Schwager lui montre que si, effectivement, on doit même utiliser le même terme et je ne vais pas en dire plus, vous verrez pourquoi on doit le faire et comment c'est expliqué même Saint Paul, etc. Ensuite, la transition est toute trouvée. Une partie importante que j'ai adoré faire et qui est peut-être la plus importante du livre qui est René Girard face à la tradition. Donc, pas face à la tradition guénonienne ou que sais-je, face à la tradition chrétienne. Donc, je mets René Girard et son travail face à la tradition chrétienne. L'introduction montre un contexte, le contexte de l'époque, le contexte de son époque qui est un contexte matérialiste, à l'époque notamment des années 60-70, où là, j'utilise aussi beaucoup la correspondance entre René Girard et l'abbé Schwager qui montre là que René Girard est une sorte de poil à gratter à Stanford, aux Etats-Unis, et qu'il est, là, je suis sur un passage où il dit que le marxisme triomphe absolument totalement pour le moment à Stanford et que lui essaie de remettre le religieux dans son enseignement. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, mais il essaie de remettre le religieux dans l'université et qu'il rencontre d'énormes problèmes. ensuite, j'établis une concordance entre René Girard et Saint-Jean, que je ne vais pas développer dans cette vidéo, mais qui me semblait importante dans cette partie. Ensuite, la deuxième partie, sacrifice de Dieu contre sacrifice humain, où là, je mets en résonance et en lien Mgr Gau et René Girard. Je montre en réalité une filiation méconnue, même méconnue par René Girard lui-même, entre Mgr Gau et René Girard. René Girard étant, finalement, il faut vraiment lire les deux. Vous savez qu'on a réédité le livre avec ce titre horrible, Mort au cléricalisme ou résurrection du sacrifice humain. Eh bien, il faut lire ce livre et ensuite, il faut lire René Girard parce que René Girard va expliquer de manière anthropologique ce que Mgr Gau m'avait expliqué de manière théologique, tout simplement. Chacun son rôle. Et je montre les concordances entre les deux, entre Mgr Gau et René Girard. Ensuite, une partie importante également. C'est vraiment la partie la plus importante de mon livre. Je pense que c'est celle qui n'est dans aucun autre livre. Je parle vraiment de la partie René Girard face à la tradition. Il y a eu des livres intéressants d'ailleurs entre René Girard et le christianisme, mais c'est toujours face à un christianisme moderniste. Moi, je m'attaque vraiment au christianisme que je connais, que je pratique et le christianisme traditionnel. le catholicisme traditionnel. Donc, une crise dans l'Église. Donc là, je vais parler évidemment de la crise du Concile Vatican II. Une énième crise sacrificielle pour l'interrogation. Là, c'est une longue partie que je ne vais pas développer, mais en utilisant René Girard, je ne vais pas écorcher son nom, monsieur l'abbé Gaudron, et un livre dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, Gérard Rigner, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial. En mettant ces trois sources l'un avec l'autre et en les faisant discuter les unes avec les autres, j'explique, je crois de manière assez inédite, vous me direz à la lecture ce que vous en penserez plus tard, mais je pense que personne pour l'instant ne fait ce travail. j'explique pourquoi dans la création même du Concile Vatican II, j'explique ce qui ne va pas, et René Girard nous aide à comprendre ce qui ne va pas, notamment dans l'indifférenciation et cette absence de hiérarchie, dans le déroulé et dans les conclusions, et notamment, évidemment, la question de la liturgie et la question surtout du sacrifice, du réel sacrifice qui est présent dans la messe. Alors, on sait qu'une longue partie qui m'a demandé vraiment là beaucoup de travail, et j'utilise aussi les correspondances, j'utilise beaucoup de choses, mais les trois sources principales sont ce que je vous ai dit, René Girard, l'abbé Gaudron, monsieur l'abbé Gaudron, pardon, et Gérard Rigner. On se rend compte qu'en fait, tous ces gens sont d'accord, simplement, ils sont d'accord sur tout, simplement, ils divergent sur le côté positif ou négatif du Concile Vatican II. Ensuite, je continue dans cette grande partie René Girard face à la tradition avec la grande question. René Girard, un gnostique, point d'interrogation ? Je ne donnerai pas la réponse ici, mais sachez que, moi j'ai été beaucoup attaqué là-dessus par des hurluberlus, mais aussi par des gens de bonne foi, mais j'ai décidé d'utiliser les deux côtés de ces attaques et de prendre au sérieux même les dingues, parce qu'on savait qu'on est dans un milieu assez fou, et même les fous, j'ai voulu les prendre au sérieux, donc j'ai analysé vraiment de la manière la plus honnête possible est-ce que René Girard était gnostique ? C'est une grande partie qui m'a demandé énormément de recherche et de travail. Oui, c'est vraiment une grande partie aussi, mais tout ça, c'est dans la quatrième partie, René Girard face à la tradition. Je ne donnerai pas la réponse encore une fois, mais voilà comment j'ai procédé, j'ai comparé l'œuvre de René Girard avec une œuvre gnostique dans les gnostiques qui se disent chrétiens, notamment, par exemple, ceux qui sont avec Louis-Claude de Saint-Martin, les Martinistes, le rite écossais rectifié, je me suis basé sur des livres de Jean-Marc Vivenza, la Clé d'Or, les Rose-Croix, etc. Je suis allé vraiment dans le côté gnoze de ces gens qui se disent chrétiens eux-mêmes. Ils ne le sont pas puisqu'ils sont gnostiques, mais eux se disent chrétiens. Donc j'ai vraiment creusé ce sujet-là et j'ai fait des comparaisons. Ensuite, j'ai utilisé c'est un peu la suite tout de même, j'ai utilisé beaucoup Jacob Böhm qui est aussi une source gnostique de gens qui se disent chrétiens et qui utilise Jacob Böhm. Je me suis référé vraiment à des choses très très sérieuses. J'ai utilisé aussi une critique qui m'avait été faite par la Fraternité Saint-Pierre qui m'avait critiqué par le fait que j'utilise René Girard. J'avais proposé à l'époque un droit de réponse qui avait été un peu falsifié par la Fraternité Saint-Pierre. Bref, le monde est ainsi fait. Nous sommes dans une crise énorme comme vous le savez, mais en tout cas j'ai pris l'attaque au sérieux et je suis allé chercher les différentes choses que j'ai essayé d'analyser. J'ai également utilisé la correspondance avec l'abbé Schwager puisque l'abbé Schwager utilisait un... Ça, ça m'a beaucoup intéressé. René Girard dit par exemple que la croix est une source de savoir et l'abbé Schwager lui avait dit mais attention, si vous dites ça, on va vous accuser de gnostique. Là, pour cette question-là, j'ai tout simplement posé la question à mon abbé parce qu'il faut connaître ses limites et son humilité. Mon abbé qui est de la Fraternité Saint-Pinis qui m'a beaucoup aidé sur cette question-là et ensuite, j'ai analysé moi-même la chose et l'abbé Schwager disait lui que la croix était surtout une source de vie. Je ne vais pas développer ça maintenant puisqu'il faut que vous lisiez le livre, évidemment. J'écris avant tout pour être lu mais c'est une partie primordiale. Que ceux qui accusent René Girard de gnose, de gnostique sans l'avoir lu ou en ayant lu une partie ou en m'ayant écouté ou en voulant m'attaquer personnellement comme c'est le cas de certains, au moins faites l'effort quand le livre sortira de lire cette partie-là et vous vous ferez une idée. Si à la fin vous dites que René Girard de gnostique vous aurez bien le droit si à la fin qu'il ne l'est pas vous aurez bien le droit également et vous verrez l'avis que je peux en donner moi-même. D'ailleurs mon avis n'est parfois dans certaines choses parfois pas tranché. Ensuite voilà la révélation quand oui je continue sur cette question de la gnose c'est assez long la question du désir puisque René Girard dit que le désir est premier le désir est premier et tout part du désir donc ça pouvait être aussi une attaque qui n'a jamais été faite mais j'avance et j'ai essayé de faire un travail honnête donc je prépare les attaques puis moi-même je me posais la question est-ce que le fait de dire que le désir est premier est-ce que c'est agnostic ou pas donc j'ai analysé la question et là je me suis beaucoup intéressé à l'hérésie de Pellage et j'ai beaucoup creusé une partie dans la somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin donc je mets en résonance René Girard Pellage et saint Thomas d'Aquin pour répondre à cette question du désir est-il premier ensuite la Trinité est-elle mimétique là j'utilise les mêmes sources mais là je donne une réponse claire évidemment ensuite le dernier sacrifice le Christ est-il vraiment le dernier sacrifice de l'histoire de l'humanité puisque c'est ce que dit René Girard est-ce que c'est gnostique ou est-ce que ça correspond à la tradition chrétienne c'est beaucoup plus simple donc on termine avec quelque chose de plus commun évidemment pour un chrétien oui le Christ comme le dit saint Paul est le dernier sacrifice et je montre d'ailleurs en quoi puisque j'ai vraiment lu beaucoup de choses en quoi René Girard a changé et a je dirais pas totalement changé mais a perfectionné son travail sur cette question du sacrifice du Christ vraiment très important ensuite on arrive à la conclusion générale conclusion générale qui s'appelle H.F. Girard qui est une réponse à le livre de René Girard qui s'appelait H.F. Clause 8 vers la fin de la guerre ou vers l'apocalypse où j'analyse un peu le côté politique de René Girard qui est assez peu analysé et puis je parle beaucoup du livre justement H.F. Clause 8 et ensuite H.F. Girard point d'interrogation c'est à dire dans le sens hirardien H.F. un auteur ça n'est pas le tuer c'est le prolonger quand René Girard ça a été d'ailleurs assez mal compris aussi quand René Girard écrit H.F. Clause 8 ça n'est pas du tout contre contre Clause 8 c'est comment est-ce qu'on peut utiliser Clause 8 sans ses erreurs comment est-ce qu'on peut l'utiliser et prolonger son idée et donc là j'ai essayé de prolonger dans cette dernière partie qui s'intitule H.F. Girard point d'interrogation comment est-ce qu'on peut utiliser René Girard pour comprendre le monde d'aujourd'hui le retour évidemment le retour du sacrifice humain j'en ai déjà parlé dans d'autres ouvrages mais là je me suis plus intéressé à des choses dont je n'ai déjà parlé mais dont je n'ai jamais rien écrit l'intelligence artificielle même si j'en ai déjà parlé dans ce sens qui nous lie mais là c'est beaucoup plus beaucoup plus développé la robotique vers la fin de l'homme avec tout ce qui est transsexualisme qui est pour moi une nouvelle forme de sacrifice humain j'utilise beaucoup la logique aristotélicienne de la puissance et de l'acte j'essaie de ne pas trop en dire mais voilà c'est une conclusion je trouve assez importante je vais être honnête avec vous c'est la première fois que j'apprécie mon travail d'écriture d'habitude quand je termine un livre et que je suis à la fin du livre je me dis jetons tout à la poubelle et passons à autre chose et là c'est la première fois c'est peut-être parce que j'ai plus d'expérience je ne sais pas c'est la première fois où j'apprécie en tout cas certaines parties j'ai essayé aussi mon livre se terminera comme ça il y aura aussi un index des concepts et des noms propres c'est aussi un livre que j'ai essayé de construire alors pas dans toutes les parties mais certaines de manière un peu plus grand public entre guillemets bien évidemment entre guillemets la dernière partie ne l'est pas clairement René Girard face à la tradition n'est pas une partie grand public mais voilà la partie biographique la partie d'analyse de films la partie fictive le côté synthèse des idées la progression j'ai essayé de faire quelque chose de lisible à peu près par tous donc pour ceux qui l'ont déjà lu vous savez que pour moi ça a été un effort absolument énorme voilà pour l'instant il faut que je relise tout évidemment mais pour l'instant j'en suis assez content donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le livre voilà il va reposer je me mets là j'y touche plus j'y pense plus pendant au moins une semaine dans une semaine je relis tout je sais que j'ai déjà des modifications à faire des ajouts il y a toujours le dernier ajout quand on écrit un livre et puis tout quand on écrit un livre tout fait sens par rapport à ce livre donc il faut aussi prendre du recul et voilà sachez que la pré-vente se termine le 15 juin et je tenais vraiment à vous remercier tous pour votre soutien pour m'avoir permis d'écrire ce livre qui me tenait à coeur vous m'avez permis de l'écrire par la savo pré-vente j'ai pu vous savez acheter les livres me rendre à l'étranger pour trouver un livre qui est introuvable en France etc voilà c'est vraiment grâce à vous que j'ai pu écrire ce livre qui me tenait à coeur c'est un pour moi ce sera un livre important on dit que dans la carrière d'un auteur écrire un livre sur un autre auteur c'est un passage un peu obligatoire moi ce sera sans doute mon dernier livre je pense parce que je vous en dirai plus plus tard je pense avoir dit ce que j'avais à dire c'est à dire que ce sont des sujets assez graves en plus donc il est bien aussi de passer à autre chose c'est à dire qu'en clair le sacrifice humain est de retour mesurer un peu quand même le chemin parcouru de cette idée la première fois que je parle de cette idée ça doit être en 2017 au micro d'Anne-Laure Maler à l'époque personne ne parlait du retour du sacrifice humain on me prenait sans doute pour un dingue pour un fou pour quelqu'un qui va trop loin etc je faisais le lien entre la mort du père je vous passe toutes les étapes et le retour du sacrifice humain on me prenait pour un fou et aujourd'hui regardez un peu autour de vous les personnalités connues de notre milieu et même pas que de notre milieu parle de ce retour du sacrifice humain alors je ne dis pas que j'en suis le seul que c'est uniquement grâce à moi qu'on en reparle mais je sais que j'ai eu l'influence sur certaines personnalités d'ailleurs certaines ont eu l'amitié et ont fait l'honneur de me citer dans leurs travaux je pense à Pierre Hillard ou Alain Pascal par exemple d'autres ont repris les idées sans citer mais vous savez le principal c'est que les idées passent d'autres font semblant de ne pas comprendre mais tout ça n'est rien face à l'immensité du travail qui est devant nous donc ne soyons jamais aigris de tout cela moi je suis assez fier de ce parcours de ces dix dernières années puisque les idées évidemment mes idées ne passent pas dans le grand public ça se saurait mais en tout cas ces idées là sont désormais dans la tête de personnalités bien plus influentes et c'était relisé ce centre qui nous lit c'est une des premières phrases qu'en clair puissent ceux qui ont une influence s'emparer de ce travail chers amis je vous abandonne là continuez évidemment à nous soutenir sur le site de la maison d'édition et de la librairie édition du verbeau.fr l'onglet librairie l'onglet maison d'édition moi je vous donne rendez-vous sans doute pour un conseil de lecture avant l'été ou en tout cas fin juin peut-être fin juin début juillet pour les lectures de l'été et avec mon livre à la rentrée je vous dis à très bientôt d'ici là portez-vous bien